Je vais peut-être rester sur le sujet que Dominique vient de nous présenter parce que ça nous ramène quelque peu au Grand Paris, bien qu'il s'agisse de Madrid. Je veux dire que Richard Rogers a été très clair sur cette idée et il était rejoint par beaucoup d'autres équipes, bien sûr, sur la disparition des infrastructures au sens où il fallait, je le cite, gommer les barrières et pouvoir les franchir. Les franchir, ça ne voulait pas dire supprimer évidemment les flux, ni même les détourner, mais tout simplement les faire disparaître dans un nouveau paysage. Et il avait cité d'ailleurs comme exemple l'expérience de la M30 à Madrid comme étant quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'utopie, mais une véritable réalité. Alors aujourd'hui, on a l'impression qu'en France, on n'a pas encore beaucoup travaillé sur cette question de l'infrastructure comme étant le support. Alors on ne va pas se mettre dans la situation japonaise de l'exacerbation de l'infrastructure comme étant un thème magnifique, les ponts habités, viaducs et autres. Tout ça étant absolument passionnant, on est d'accord. Mais si on reste dans des logiques non asiatiques mais européennes, est-ce que, et là je vais m'adresser à Jean-Marie, est-ce que précisément il est possible d'imaginer que les infrastructures disparaissent comme à Madrid ? Il ne faut pas que, si on dit que les infrastructures disparaissent, il ne faut pas qu'on dise que les gens qui sont dessus peuvent disparaître aussi. Parce que ce grand développement des tuyaux à travers la ville a eu quand même une influence très forte sociale sur l'image que les gens se font de la ville où ils habitent. Parce qu'aujourd'hui, un grand Parisien, mais c'est sans doute vrai aussi pour un grand Nantais, vous en avez peut-être parlé ce matin, a une image très particulière de la ville qu'il est censé pratiquer. Puisqu'en gros, avec ses infrastructures cachées, donc qui lui cache la ville, il connaît un peu l'endroit où il habite aux environs, un peu l'endroit où il travaille, un peu l'endroit où le jardin qu'il aime, et puis la maison de ses copains, et voilà. Et donc on a un lien social qui repose aussi sur une perception commune d'un territoire qui est complètement saucissonné. Et donc l'idée qu'il faudrait faire disparaître complètement les endroits où l'on passe au bénéfice de ceux qui les jouxtent, est une idée qui est encore un peu trop simplificatrice à mon avis, et qui est encore trop dans la logique d'une séparation des variables. Je m'explique, d'ailleurs on y travaille avec Richard Rogers en ce moment, sur le territoire de Charenton-Bercy, où on travaille donc sur l'entrée, tout ce territoire plein de voies ferrées, où arrivent tous les TGV du sud-est de la France, dans Paris. Et on travaille sur quelque chose de plus subtil qu'une disparition. C'est-à-dire qu'on s'est dit, c'est en même temps un quartier qui doit retrouver ses traversées, comme le montrait très bien Dominique tout à l'heure dans son projet, en l'occurrence à Charenton-Nord-Sud, etc., qui doit même occuper un certain nombre d'îles au milieu du ferroviaire, etc. Mais en même temps, c'est une entrée magistrale dans la capitale, où Paris se présente à ceux qui l'accueillent. C'est-à-dire que sous ces entrées ferroviaires de ville, par exemple, aujourd'hui, sauf rares exceptions, la ville monte son arrière aux gens qui rentrent en chemin de fer. À Nancy, elle monte son avant. Quand vous arrivez à Nancy, vous avez une collection de villas de l'école de Nancy absolument merveilleuse. Et à Nancy, il y a une tradition du quai au bord du chemin de fer, qui est un endroit de promenade, et plutôt un endroit noble. Donc, je ne crois pas qu'on puisse trancher, une fois de plus, de façon générique sur l'infrastructure doit disparaître ou l'infrastructure ne doit pas disparaître. Il n'y a que des projets spécifiques en matière d'infrastructure. Ça, je crois que c'est fondamental. À Saint-Denis, par exemple, bien sûr, on a couvert, on est sur le périphérique, on voit au loin le Grand Stade, on voit Montmartre, etc. Puis on passe dessous quelque chose, parce qu'il faut bien que les habitants de Saint-Denis vivent. Et puis, hop, on ressort. Il y a une vue fantastique avec le Grand Stade et Saint-Denis. On replonge. Quand on arrive au Bourget, d'ailleurs, on a travaillé au Bourget avec Christian de Port-en-Parc et Roland Castro. Et aujourd'hui, quand on passe au Bourget, qui est un des lieux du Grand Paris, internationalement connu, il y a le salon et les fusées, etc., c'est couvert. Et on a proposé, et c'est Christian qui a été le porte-flambeau là-dessus, de redécouvrir, de retravailler une vallée où seraient exposés les avions, les machins, le musée de l'air, etc. Et tout d'un coup, on redonne une identité au cheminement. Donc, il y a des projets spécifiques par infrastructure qui doivent être pensés en fonction de l'expression de l'identité d'une ville. Je précise d'ailleurs que pour le Bourget, Christian de Port-en-Parc a pris comme exemple la porte de Saint-Cloud comme étant justement un espace ouvert où on peut s'identifier où l'on est dans la ville. Dominique, en effet, je ne voulais pas faire l'apologie de la disparition. Je notais que Richard Rogers, pour le périphérique parisien, c'est ce que j'ai peut-être oublié de dire, avait préconisé que les infrastructures soient avalées, entre guillemets. Alors, je m'adresse à Dominique Perrault qui, en tant qu'architecte, a tout son travail et beaucoup sur la question de la disparition. Donc, je renvoie à Berlin notamment ce travail extraordinaire d'infrastructures très connectées d'ailleurs, très, très connectées à la mobilité. C'est-à-dire que ce grand vélodrome et piscine, donc ce complexe olympique emblématique de la réunification allemande, s'est passé dans un contexte de mobilité. Car s'il avait été in the middle of nowhere, comme on dit en français, eh bien, je pense que ça n'aurait pas marché vraiment. Oui, je pense que vous l'avez senti dans la présentation par rapport à Madrid. Je suis fasciné et en même temps un peu effrayé par ce qu'ils ont fait. Mais c'est pour ça que je voulais absolument le montrer, parce que je trouve que ça oblige quand même à réfléchir un peu. Parce qu'ils l'ont fait et quand même, ça marche. C'est mieux, voilà ce que je pourrais dire. C'est mieux. Avec, évidemment, comme arrière-pensée qu'il faut quand même s'enfiler le tunnel, etc. Bon, on ressort comme ça. Bon, donc, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais c'est mieux. Et ça, c'est bon. Je veux dire, on n'a pas beaucoup d'exemples comme celui-là. Et donc, je dirais en termes de test, c'est un test vraiment ce qu'on peut appeler, on pourrait appeler grandeur nature ou grandeur métropole, qui mérite d'être connu et d'être analysé. Parce que peut-être, ça peut être une réponse à certains moments, à certains endroits. Et je rejoins Jean-Marie sur la spécificité. Il y a des lieux qui s'y prêtent. Il y a des moments, il y a des problèmes qui méritent ce remède de cheval. Je crois que c'est quand même... Et ça, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de limite en termes de projet. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire et redire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite en termes de dimension de projet. Il y a des projets d'une certaine petite dimension, mais il y a des projets, je parle surtout de la grande dimension. C'est nos limites. Quand on voit le projet de Madrid, c'est un projet, c'est incroyable, c'est dément. Quelque part, il y a quelque chose de dément. De s'avaler comme ça, toute une partie qui vraiment constitue la ville. Enfin, une ville, une certaine ville. Et ça, je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant dans cette leçon. C'est-à-dire qu'elle est intéressante pour, effectivement, tous les ingénieurs qui travaillent sur les infrastructures, pour les architectes, les paysagistes. Je pense qu'elle est déjà pas mal, mais aussi pour les politiques. C'est-à-dire qu'à la sortie, c'est mieux. Voilà. C'est mieux dans le contexte actuel des véhicules actuels et l'utilisation des modes actuels. Voilà. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a... Enfin, on rentre dans une... D'ailleurs, l'Espagne aussi rentre dans une période d'économie de moyens, de réutilisation. Et on voit bien que... Enfin, c'est quand même un truc... C'est un tuyau à voiture. La voiture, dans 15 ans, c'est quoi ? On a réfléchi, par exemple, dans le Grand Paris, on a réfléchi avec Yvion sur c'est quoi l'autoroute A4 le jour où ça fait plus de bruit. Où il n'y a plus que des voitures électriques. Où l'autopartage fait que le trafic a diminué. Comment ça se passe sur la 86 si je mets des vélos, si je mets des bus avec des stations, etc. Donc, il y a aussi tout un champ extraordinaire de réflexion sur la réutilisation intelligente, simple, de ces grands ouvrages. Et donc, l'époque est peut-être plus à ces grands travaux pharaoniques, au moins en Occident. Bon. Et peut-être à l'invention d'une autre utilisation du même espace. C'est bien ce que tu as fait, d'ailleurs, pour la passerelle. Bon, là, ce n'est pas une histoire de mode, mais tu as bien dévoyé, je dirais, la question du franchissement pour en faire une question de ceci est un lieu de destination et tu l'as conçu comme tel. Donc, voilà, on en reparle aussi avec François Leclerc, qui fait tout le travail sur Marseille, Joliette, etc. L'utilisation du viaduc, il y a eu beaucoup de débats à Marseille sur faut-il détruire ce viaduc, ou doit-on le garder comme belvédère sur la vie, etc. Je pense que là, il y a énormément de choses à inventer, énormément de projets d'école ou pas à faire. Alors, je vais vous proposer de rester une seconde en Espagne parce qu'il y a un exemple mythique dans l'un des plus grands ouvrages d'art, c'est-à-dire ce grand rond-point urbain qui est la Plaza de Glorias à Barcelone, au pied de la tour de Jean Nouvel et non loin de l'hôtel qu'a construit Dominique Perrault. Il y a là quand même une mutation de l'infrastructure qui est incroyable parce que les Espagnols, les Catalans, je devrais dire, avaient imaginé très intelligemment qu'un parc pouvait s'installer au milieu du rond-point. Eh bien, aujourd'hui, ils sont obligés de tout détruire. Ils gardent les voitures en haut, mais ils détruisent le parc. Donc, la trace d'urbanité possible, finalement, a été niée par l'usage. C'est-à-dire que personne ne voulait aller au milieu du rond-point. Est-ce que là, il n'y a pas... Finalement, est-ce que l'usage n'a-t-il pas toujours raison ? Non, oui, il a toujours raison. En l'occurrence... Non, est-ce que l'idée était belle ? Un parc au milieu de l'infrastructure ? Ça dépend comment on y va. C'est comme le square de la Place d'Italie. On pouvait y aller à pied. Ou le square de la Porte-Maillot. Oui, mais ça ne suffit pas. Ah, pourtant, tu as fait l'éloge de la marche à pied. Oui, mais ça ne suffit pas quand ça paraît inaccessible, c'est tout. Ah, voilà. Tout est dans le ressenti. Ah oui. Eh oui. Non, mais il faut le dire. Toi qui as construit juste à côté, tu as vu la mutation, la destruction du parking justement qui faisait barrière. Mais ils vont faire disparaître le parc. Mais c'est vrai que la question de l'usage, c'est un... Bon, c'est... Ce qui est quand même intéressant dans la ville, c'est que l'usage n'est pas établi dans la métropole, encore moins. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez jubilatoire. Bon, ça peut être inquiétant, même un peu angoissant, parce qu'il n'y a pas une détermination comme nous l'a proposé la ville historique, où il y avait des usages qui étaient déterminés ou tout au moins suffisamment balisés, identifiés, pas seulement physiquement, mais aussi culturellement. Et qu'il y avait un espèce de mode d'emploi qui était assez magnifique, mais assez réduit. Ce que propose la métropole et qui est notre futur, c'est quand même des lieux où les usages sont beaucoup plus momentanés, ils sont moins permanents, ils sont moins identifiés, ils sont plus multiples, il peut y avoir des usages différents sur le même lieu au même moment. Donc ça, c'est quelque chose qui nous oblige à sortir du champ, je dirais, strict de la définition du vide par le bâti. C'est-à-dire qu'on est dans une... On a manipulé une matière qui est plus plastique quelque part, enfin, au sens de la... Parce qu'elle est peut-être un peu plus abstraite aussi, et dans laquelle on peut injecter des relations, des usages qui ne sont pas prévus ou tout au moins pas identifiés. Et c'est le truc de Madrid, pas de Madrid, de Barcelone, il est un peu mièvre, quelque part. Le coup, je fais un jardin sous une infrastructure, je trouve que c'est assez ringard, quelque part. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. parce qu'il n'y a pas de notion de ce vide, c'est quoi ? Comment je peux me l'approprier ? Comment je peux me le détourner ? Comment je peux le prolonger ? Comment je vais peut-être ne pas l'utiliser ? Parce que peut-être, c'est formidable de ne pas y aller. Je veux dire, on n'est pas forcé d'aller partout. Donc, c'est ça que je trouve vraiment très intéressant dans la question métropolitaine. C'est-à-dire que ça nous permet pas seulement l'expérimentation, mais la possibilité du possible. C'est-à-dire que lorsqu'on fait quelque chose, je dirais qu'il faut certainement avoir plusieurs raisons de le faire aujourd'hui. Et pas forcément des raisons qui sont cohérentes entre elles. Donc, c'est ça qui est assez... Je trouve que c'est une assez belle époque. Elle a des difficultés, comme on peut le lire tous les matins ou l'entendre, mais elle a d'autres côtés qui sont inouïs. Je crois que c'est extraordinaire. On est devant quelque chose d'extraordinaire. Et je dirais que cet extraordinaire, il a même une valeur qui est au-delà de ce qu'on pouvait imaginer, puisque l'humanité est dans une situation où elle ne découvrira pas d'autres hommes sur la planète, elle les connaît tous, et elle ne découvrira non plus pas d'autres territoires, elle les connaît tous. Donc, elle est dans une situation qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'elle est obligée de se regarder elle-même, elle se connaît elle-même. Et en fait, il y a une espèce d'introspection, de travail sur ce monde fini, ce monde connu, dont l'avenir est en lui-même. Donc, c'est pas mal, je crois. On a de quoi s'occuper, enfin, pour quelque temps, je pense. – Garde le micro une seconde pour sortir du monde, en effet, des transports. Il se trouve que dans le dernier projet que tu as réalisé en Corée, précisément, c'est d'abord une rue avant d'être une université. Je le formulerai comme tel. Au sens où l'espace construit est un espace linéaire, fort, avec un statut urbain très affirmé et qui s'impose, même dans une topographie, une sorte de canyon urbain assez extraordinaire. Donc, Jean-Marie Huthiel a beaucoup, et comme beaucoup d'intervenants aujourd'hui, ont beaucoup insisté sur le retour de la rue. Est-ce que ça, c'est pas emblématique de cette époque aussi, ce retour et ce besoin de partager l'espace public ? – Oui, on peut appeler rue parce que c'est facile, ça permet de donner tout de suite... – Canyon, j'ai dit aussi. – Canyon aussi, oui. – Bon, je trouve que c'est la question du lieu. C'est-à-dire que je pense que c'est pour ça que moi, j'essaye de parler de paysage. Bon, c'est pas un mot fantastique, mais ça aide quand on n'en a pas d'autre. C'est-à-dire que cette vallée, enfin, cette espèce de travail topographique qui prolonge la rue, qui permet d'accéder du métro vers l'université où il y a effectivement plusieurs milliers d'étudiants qui utilisent ce passage, enfin, c'est... Comment dirais-je ? C'est en fait tout un dispositif qui va permettre de connecter, de reconnecter, de relier tout un réseau qui existe déjà et qui avait été de façon... Parce que c'est un campus d'origine un peu bostonienne, donc il y a une notion de nature, il y a des bâtiments dans la nature, il y a des allées, tout ceci fonctionnait de façon assez organique et assez belle d'ailleurs. Et puis, il y a eu un méchant parking qui a été installé à l'entrée. Ensuite, une espèce un petit peu plus haut parce qu'il y a effectivement un relief, comme le disait Francis, toute une topographie, un espèce de terrain d'entraînement, de sport qui a créé un autre plateau. Et ceci a complètement coupé toutes les promenades qui reliaient en fait les différents pavions de l'université. Et ce travail que l'on a fait, qui est un travail qui clairement affiche la volonté de ne pas construire un bâtiment mais de construire un paysage, permet de reconnecter, de remettre, de permettre de refaire vivre ensemble le paysage, je dirais, historique et en même temps d'introduire un lieu urbain qui prolonge ce qui se trouve à l'extérieur de l'université parce que cette université était complètement pendant fort longtemps clos de murs de façon à ce que cette enceinte soit protégée de la ville et des mauvais esprits que l'urbain aurait pu développer par rapport à ces jeunes filles puisqu'il y a, c'est une université strictement féminine. Donc là, c'est l'introduction plutôt du paysage comme un dispositif qui va permettre de relier, de gommer, enfin, bon, je veux dire, c'est pour ça que la notion de rue, elle est vraie à un point donné, elle n'est pas vraie lorsqu'on commence à, je dirais, à se promener et à avoir d'autres points de vue. Et c'est ce qui est fascinant dans ce projet, c'est-à-dire qu'il a une urbanité qui apparaît et qui disparaît. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que c'est extrêmement contemporain. Parce qu'il est et il n'est pas. Parce qu'il est ouvert et il est fermé. Parce qu'il est privé, mais en même temps il est public. Il est urbain, mais en même temps il est de l'ordre du parc. Et cette espèce de passage permanent entre un statut et un autre, entre le public, le privé, l'intime et le collectif, etc. C'est ça la modernité d'aujourd'hui. C'est ce que propose la passerelle à Madrid. C'est qu'elle est effectivement, comme je disais tout à l'heure, un ouvrage de génie civil, mais c'est en fait une place. C'est un lieu d'entrée du parc, mais c'est en fait un lieu de liaison des deux côtés. C'est un ouvrage de génie civil, mais en même temps il est complètement domestique. Enfin, cette espèce de capacité que l'architecture a à proposer du sens et du contresens, moi je trouve ça, moi ça m'intéresse. Alors justement, Jean-Marie, il y a un mot qui revient beaucoup. Depuis ce matin, c'est le mot topographie. Et j'ai présenté moi-même ce matin dans mon introduction, notamment le bâtiment de Yokohama. Donc le terminal des Ferrys, qui est avant tout un espace public à 100%. Et c'est ça qui est intéressant. Et cet après-midi, ou plutôt en fin de matinée, Philippe Gazeau nous présentait le travail sur Rennes, qui, si je puis dire, est une non-gare apparemment. C'est une non-âle, au sens où c'est d'abord une topographie, c'est d'abord un espace public. Est-ce que là, il n'y a pas une tendance montante, forte ? Je ne parle pas uniquement de la végétalisation, je parle bien de la topographie, parce que c'est bien le propos qui vient d'être tenu, de créer une nouvelle topographie. On a bien vu Baragny répondre à une topographie, mais là, on parle de bâtiments qu'ils sont une topographie. D'abord, ce que tu viens de dire et que le contracteur est ce que dit Dominique, parce que Dominique dit que l'architecture met en place une réalité qui, lorsqu'on l'examine de façon rationnelle, s'exprime de façon paradoxale. Bon, donc, c'est une topographie, ce n'est pas une topographie. Voilà, donc, il faut partir de là. Et je pense que... Enfin, ça, c'est un retour. Dominique a raison de parler de ça parce que c'est quelque chose qui... Enfin, cette démarche de l'architecture comme réponse à une question apparemment insoluble, c'est quelque chose... C'est une... C'est l'essence même de ce métier et du projet, mais ça a été quand même énormément laminé depuis des dizaines d'années par la notion... Par les démarches d'organisation de la maîtrise d'ouvrage notamment publique disant, voilà, il faut faire un programme et puis un projet et puis une réalisation. Et les programmations sont en général... Enfin, il y a peut-être des programmateurs ici, je suis embêté. Les programmations, en général, gobbent les contradictions. Alors qu'un vrai programme doit s'exprimer, exprimer une question de façon apparemment, rationnellement, totalement insoluble. Et c'est à ce moment-là qu'on peut être à peu près sûr qu'on a fait le tour de la question et que l'espace du projet existe. Je pense que ça, il faut insister là-dessus. Je crois parce que... Voilà. Ce métier pourrait avoir tendance à se transformer en métier de carrosseur, de résolution de problèmes faits trop en amont. Voilà. Et si on peut intervenir et faire des projets intéressants, comme celui de l'université de Séoul ou comme celui de la gare de Shanghai, parce que la gare de Shanghai, on me disait, il y a deux côtés. Il y a deux côtés, voilà. Donc, il y a un côté noble puis il y a un arrière, mais il faut faire deux gares. Il faudrait que les deux gares soient quand même nobles et que ça soit deux avants. Et donc, voilà, parce qu'en même temps, on ne veut pas qu'il y ait un quartier arrière et un quartier avant parce qu'il y a aussi une question d'argent. Tout ça, ça a la même valeur, etc. Et la gare ronde a résolu le problème parce qu'il n'y avait plus d'avant, d'arrière. Voilà, il y avait un objet qui tout d'un coup s'est mis à ennobler le site. Donc, gardons-nous des réponses rationnelles aux questions. Gardons, s'il vous plaît, les énoncés paradoxaux des projets. Donc, pour revenir à ce que tu dis, effectivement, on est toujours dans la ville contemporaine et ses réseaux et bien entendu, toujours dans les trois dimensions. Et le sujet de la ville, c'est le sujet de savoir comment j'exprime un ou des lieux dans un lieu en relief qui crée un espace de dignité, un espace de noblesse au milieu de l'ensemble des réseaux. C'est ça le sujet. C'est ça souvent le sujet. Rennes, c'est ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une ville haute, une ville basse, un train au milieu, des voitures, etc. Et que Philippe, Gazeau et Consor proposent un relief qui, par l'identité qu'ils proposent, effectivement, fait oublier qu'il y a une ville haute et une ville basse et crée une continuité. Yokohama fait simplement, met en place non seulement un relief, mais également un traitement de celui-ci qui barille tout simplement les voitures, les piétons, les lieux où l'on passe, les lieux où l'on reste. Yokohama, c'est un lieu de contemplation, c'est un lieu de départ, c'est un lieu pour les gens en voiture, c'est un lieu pour les gens à pied, c'est un lieu pour les gens pressés, c'est un lieu pour les flâneurs, etc. Et donc, c'est le relief qui crée cet espace-là. Et c'est cette sculpture dans l'espace qui crée cet espace-là. Donc, ça, c'est la ville contemporaine qui est forcément autour des mobilités dans des topographies particulières qui créent l'identité du lieu. Voilà. C'est une nécessité absolue. Garde le micro, parce que tu nous as montré beaucoup de gares et il y a un mot que tu n'as pas utilisé, ça m'a frappé, c'est le mot espace piranésien. Or, tu nous as montré des espaces en profondeur, j'ai moi-même montré ce matin la gare de Berlin qui croise les réseaux et autres et qui suspend des trains, qui suspend des trains, comme tu le sais bien. Et je me souviens de Rem Kolas, c'est-à-dire que j'ai montré les images de l'espace piranésien tel qu'il avait imaginé dans ses dessins façon BD en 1994 avec l'espace piranésien que vous avez travaillé ensemble. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui disparaît du vocabulaire, ça, ou au contraire, c'est quelque chose qui, dans la densité de la ville, va au contraire reprendre encore plus de vigueur ? Non, mais c'est... Cette manière de vivre l'espace se banalise. Quand avec Rem Kolas, c'était une nuit à Rotterdam, il voulait absolument mettre la station de métro sous le TGV et il trouvait ça furieusement fun qu'on prenne un escalier mécanique qui passe à travers les quais, donc on aurait aperçu la porte du TGV, on devait monter, puis qu'il monte directement en haut et après que les gens redescendent et re-rentent dans le TGV. Et je trouvais ça extraordinairement frustrant pour les gens de faire comme ça. Et à un moment, sur une coupe, je lui ai dit, non, on va mettre le métro à côté, on va faire un grand trou, ça fera un grand espace piranésien. Piranésien, c'est quoi ça ? Bon, il n'avait pas vu simplement que c'était l'adjectif de Piranès, qu'on a compris Piranés, évidemment, on part sur Piranès, mais cette idée que les modes de transport et leurs infrastructures pouvaient être hébergés par des espaces monumentaux était encore à l'époque, on était en 90, tout à fait hors de la culture commune. Tous ces espaces du transport conçus par des bureaux d'études effectivement extraordinairement compétents n'étaient pas conçus comme des architectures, comme des espaces à vivre. C'est-à-dire que quand les différents ROR sont faits dans Paris, les ingénieurs parlent de la boîte, déjà, on met les gens en boîte et puis ils creusent des grands trous et ils se disent, oh là là, mais ces grands trous, c'est totalement... Qu'est-ce qu'on va en faire ? C'est inutile. Alors on coule des planchers au-dessus, voilà, et on fait des... Et donc on a eu des gares absolument tragiques, on avait des espaces merveilleux mais qui ont été bourrés de planchers, ne servant pas à grand-chose d'ailleurs, sans grande signification. Donc l'idée que le vide, alors là on est dans le plan, dans le thème de Demi, que le vide au-dessus d'un métro à 30 mètres a une valeur en tant qu'espace signifiant, en tant qu'espace donnant une dignité au lieu, c'est une idée très récente. Et encore aujourd'hui, on se bat... C'était intéressant de voir ce qui se passe sur le métro du Grand Paris. Donc le métro du Grand Paris, il y a des études préliminaires, donc il y a eu des premières études préliminaires, on a un certain nombre d'architectes, avec Yves Lyon, etc., à travailler les premières stations. Et aujourd'hui encore, dans la culture de ceux qui commandent ces stations, ou des bureaux d'études qui les font, ils trouvent ça furieusement du gaspillage, d'avoir des stations à 20 mètres de haut avec juste le soleil comme témoin. Et c'est tout. On leur dit, on fait la tranchée, on met trois butons et on couvre ou on ne couvre même pas, d'ailleurs. Et puis c'est un lieu de la ville. Voilà. Ça, c'est encore pas dans les mœurs. Mais je crois que... Alors, je n'ai pas employé Piranes, c'est peut-être une déformation, parce que je crois que pour faire comprendre cette idée, il ne faut surtout pas dans cette technostructure-là dire, voilà, ça va être merveilleux. Ça va être comme ces dessins de Piranes qui nous font rêver. Je crois qu'il y a d'autres moyens. Les démarches de projet utilisent d'autres voies. On est dans une société où, je pense que tu partages ça pour convaincre du projet, il faut, selon les endroits où l'on est, utiliser les métaphores adaptées. Alors, Dominique, oui. Moi, je voudrais poursuivre sur ce que tu disais, sur la pénétration de la lumière naturelle dans le sol. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est, c'est un problème de dignité, effectivement. Je trouve que il y a une, c'est même, d'un point de vue psychanalytique, peut-être ça va même au-delà. Enfin, je trouve que c'est une façon presque salvatrice d'un lieu qui était considéré comme sale. C'est-à-dire que, je le dis souvent, le mouvement moderne pour moi est un mouvement et le Corbusier le premier est un, enfin, pour moi, le Corbusier, c'est un homosexuel qui ne s'est jamais assumé. Donc, c'est ce qui, c'est pour ça que je n'ai pas énormément de sympathie pour lui. Mais enfin, bon, mais ce n'est pas très grave. Ça, c'est pas, ça peut s'arranger. Toujours est-il que sa relation qu'il a avec ce qui est sensuel, avec le sol en particulier et le mouvement moderne se positionne comme ça. Enfin, moi, c'est un mouvement extrêmement puritain. C'est-à-dire qui ne touche pas le sol. On construit des pilotis, des colonnes, on isole les réseaux, on isole le piéton, on circule au-dessus, etc. Donc, le sol est en fait un territoire qui a été évacué par le mouvement moderne dans sa vision physique de la ville et de l'aménagement du territoire. et ce que je trouve vraiment passionnant dans la transformation de la ville aujourd'hui, c'est cette capacité à donner à cette espèce d'épiderme que constitue le sol de la ville et le sol d'une façon générale, de lui donner une valeur de vie, une valeur de qualité qui va permettre justement d'augmenter notre territoire, de l'enrichir, de multiplier les relations et de trouver aussi et de mettre en place des lieux qui physiquement sont des lieux dans lesquels il y a effectivement perception, émotion parce qu'il y a l'introduction de la lumière naturelle, ces lieux souterrains et j'en ai construit quand même quelques-uns sont des lieux qui psychologiquement arrivent à évacuer la notion de séparation. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la protection et en même temps il n'y a pas de poids, il n'y a pas le sentiment d'être en train de claustrophobie, on n'est pas enterré, il n'y a pas cette espèce de... Donc je trouve que là il y a quelque chose qui est des perceptions physiques qui sont assez inédites et qui je trouve correspondent bien à des usages multiples ou divers et qui tout d'un coup permettent de mettre les trains en relation avec la ville, pas dans une relation effectivement binaire, j'arrive dans un grand dans un grand hall en métal très beau d'ailleurs, je sors par une façade de pierre et je suis sur une place et ça je trouve que c'est dans ce que tu nous as montré il y a des dispositifs qui sont moi je dirais pas piranésiens parce que je les trouve plus horizontaux que verticaux et je trouve ça vraiment très intéressant et important à cultiver si je puis dire parce que ce sont des vrais lieux d'enrichissement et qui touchent les questions de densité qui touchent l'idée de non-étalement qui permettent d'aller parce qu'on dit toujours si on surélevait les immeubles de deux étages mais on pourrait aussi dire on pourrait aussi les creuser de deux étages donc l'un n'exclut pas l'autre et ça je trouve que cette espèce de tout ce qui qui ouvre notre monde qui élargit notre monde moi je suis preneur voilà Est-ce que la gare la station de Naples que tu réalises est faite dans cet esprit là d'irrigation du sol d'innervation par la lumière est-ce que tout ça c'est Absolument Naples donc c'est une très grande place c'est la place de la gare des gares parce que beaucoup de villes rêveraient d'avoir une situation où il y a plusieurs gares qui sont complètement à proximité c'est assez étonnant et donc cette place qui est très grande qui fait 200 mètres de large 450 mètres de long donc c'est vraiment un espace urbain très vaste évidemment ils voulaient construire une galerie marchande pour relier la gare à la station de métro et donc oui on a construit une galerie marchande mais qui est en fait une tranchée si on peut dire à ciel ouvert et on a planté d'immenses arbres de métal qui vont créer de l'ombre qui vont créer aussi la lecture parce qu'il y a des vrais arbres donc il y a toujours ce travail sur le naturel et l'artificiel enfin toujours sur ces éléments paradoxaux qui nourrissent ces lieux urbains et donc ces arbres que l'on voit sortir marquent qu'il y a profondeur on voit bien qu'en plus ils sont artificiels donc on s'en approche on découvre qu'il y a cette rue creusée qui est en contrebas on y descend et on peut aller encore plus bas effectivement avec la lumière naturelle et alors là un système piranésien parce qu'on descend à 40 mètres avec des systèmes d'escalateurs croisés mais de façon tout à fait comme Perrault sait faire c'est à dire que quand il commence il le finit donc il va du haut en bas avec le même parfaitement le même rythme et c'est vrai qu'il y a une dynamique du passage de la lumière au quai qui lui est effectivement donc à l'ombre enfin tout au moins sans lumière naturelle par un ensemble mobile puisque ce sont des escaliers mécaniques les matériaux sont assez réfléchissants donc on est dans un espèce de monde presque aquatique quelque part avec cette lumière naturelle donc ça c'est voilà ça c'est Naples en cours de route très bien on verra ça bientôt on va peut-être ouvrir les questions à la salle parce que vous nous écoutez depuis ce matin donc j'imagine qu'il y a quand même des questions qui vous taraudent et là comme on a deux architectes qui travaillent sur la grande échelle et sur des très grands projets je pense qu'il ne faut pas se priver de l'occasion de les interpeller qui commence je voulais savoir si vous aviez travaillé ou comment est-ce que vous pensez si vous pensiez que comment dire qu'on pouvait aller plus loin dans cette idée de voiture 4 du train voilà du TGV on a fait un concept train on nous a commandé un concept train il y a quelques années parce qu'il y a des concept cars mais il n'y avait pas de concept train parce qu'on râlait on râlait sur la façon dont sont installés notamment les trains ce qu'on appelle les trains de banlieue quoi les trains où on vit souvent trois quarts d'heure le matin trois quarts d'heure le soir et où on a plein de choses à faire et donc on a on a travaillé à partir de de scénarios et de postures de gens qu'on a beaucoup observés partant de chez eux le matin ou revenant le soir en regardant ce qu'ils faisaient vous savez la fille qui s'est fini de se maquiller sur le quai parce qu'elle n'a pas pu machin ou de se coiffer le type qui pianote son aléateur l'étudiant qui révise son cours les trois copains qui tapent le carton etc et on s'est dit ces gens-là d'abord sur le quai il faudrait là on travaille sur des concepts quai aussi mais il faudrait aussi sur ce foutu quai du matin ce qu'on appelle le quai du matin le truc où on reste alors peut-être qu'à Nantes vous ne connaissez pas bien ça mais tous les habitants du Grand Paris eux ils connaissent sous garantie donc comment en faire un lieu habité ce n'est pas du tout la même chose que le quai du soir et puis quand le train arrive comment dedans on peut en faire un espace avec des tableaux des tableaux d'hôtes pour jouer ou discuter des grands fauteuils enveloppant pour s'isoler téléphoner enfin bref on a fait les espaces pour que chacun puisse trouver le lieu où il peut faire ce qu'il a à faire en partant le matin voilà revenant le soir donc ce concept train il existe il était maquetté au 10ème tout le monde s'est enthousiasmé on s'est dit ça y est on a changé la vie des gens et puis c'est retombé assez brutalement d'ailleurs puisque la SNCF avait fait un appel d'offre pour ce train de banlieue il y a 2-3 ans et n'a pas repris tout ça mais on a malgré tout après ça travaillé avec un constructeur napolitain qui a pris un certain nombre de nos idées pour faire des petits trains qui tournent autour de Naples qui vont bientôt circuler avec notamment toute réflexion sur le matériau pourquoi on ne trouve pas du bois à l'intérieur du train pourquoi on ne trouve pas des matières plutôt que ces couleurs qui sont presque une insulte à ceux qui les pratiquent alors il y avait aussi dans ces trains toute une relation à l'extérieur puisque ce train qui parcourt la ville passe souvent à des endroits extraordinaires et donc on pouvait s'isoler des extérieurs au contraire être complètement panoramique on avait évidemment imaginé de mettre le conducteur à l'avant au ras des rails pour pouvoir avoir la cabine au dessus et permettre de voir enfin ce qu'on ne voit jamais dans le train on le voit que dans le métro la vue de face qui est aussi quelque chose extraordinaire donc il y a mille et une choses à inventer sur les trains qui sont dans des cartons mais il y a des tas d'autres designers qui travaillent sur le sujet donc je vous invite à faire pression pour que la vie en train change les idées sont là les constructeurs même sont prêts à le faire il y a beaucoup sur ces trains aussi à gérer les grandes variétés de fréquentation puisque parfois le matin il y a quand même 4 ou 5 personnes au mètre carré et puis à midi il n'y a plus rien bon etc donc il y a tout un système on avait aussi inventé tout un système de siège qui se replie comme des origamis ou qui se déplie pour accueillir les gens des canapés bien sûr etc je pense qu'on peut on peut avancer là dessus comme on peut avancer sur la voiture actuellement il faut suivre c'est assez extraordinaire ce qui se passe sur les voitures actuellement notamment sur la voiture électrique il y a plein de on est sur la voiture à peu près en 1895 quand il y avait en France environ 150 constructeurs que les seules voitures qui existaient c'était ce qu'on appelle les voitures sans chevaux c'est à dire on prenait des calèches on enlevait les deux bras on mettait un moteur et on disait c'est une voiture automobile et on n'avait pas encore les voitures automobiles ressemblaient à des voitures sans chevaux effectivement aujourd'hui on nous montre des voitures électriques qui sont juste des voitures thermiques à moteur électrique mais qui n'ont pas intégré tout ce que permet comme aménagement cette voiture électrique et on commence simplement à voir émerger d'autres bidules j'ai vu récemment un bidule qui va tout seul d'ailleurs un bidule à 8 personnes qui est une espèce de salon comme ça avec 8 places qui se bouge tout seul et qui va commencer à être expérimenté dans un certain nombre de territoires voilà et donc on travaille par exemple aujourd'hui sur l'aménagement du plateau de Saclay où on est chargé de réfléchir à l'organisation des mobilités sur le plateau de Saclay qui est quand même l'endroit de France le plus peuplé avec la plus grande densité de savants Cossinus passionnés par tout ce genre d'invention et il se trouve que c'est là aussi qu'il y a les labos de recherche de Renault de Peugeot etc et donc on pense par exemple que sur ce territoire on pourra on pourra voir une autre manière de prendre le métro parce que on est en train de faire va se faire le métro Orly-Versailles là ou d'autres moyens de prendre la voiture donc vivre en mouvement autrement c'est à l'aube de quelque chose et c'est un travail d'architecture simplement un espace public qui se déplace mais c'est quand même un espace public Alors moi c'était si on peut dire on a parlé de centralité au pluriel et de mobilité au singulier on a beaucoup parlé des gares et en fait du comment on passait de l'extérieur d'une gare à une gare ou d'un point de connexion comment on accédait à ce point de connexion comment on connectait cet endroit où on a et où on fait de la mobilité mais c'est vrai qu'on a comment je trouve qu'on n'a pas beaucoup abordé et c'est peut-être un des défauts je dis peut-être des urbanistes aujourd'hui du moins notamment des architectes urbanistes c'est de pas intégrer la notion de réseau réseau notamment de transport collectif par exemple dans ces schémas là parce que c'est vrai qu'on se rend compte par exemple aujourd'hui on le voit sur l'île de Nantes où il y a le grand débat de la traversée de la Loire entre Chantenay et du moins ce qui était l'ancienne gare de l'état et on se dit aujourd'hui mais on réfléchit beaucoup à la structure gare mais je trouve qu'on ne réfléchit pas à la structure réseau que ce soit réseau par exemple transport collectif de Nantes métropole mais aussi à l'échelle de l'air urbaine et après à l'échelle régionale donc j'ai moi j'ai l'impression qu'on aussi à la fois qu'on loupe quelque chose il y a la structure de déplacement entre justement ces pôles-là entre ces gares-là entre ces points de connexion et entre le lieu où la personne va travailler et le lieu où elle habite son domicile donc moi j'ai l'impression que tout ça on ne fait pas le lien de tout ça Jean-Marie va répondre parce qu'il est plus calé mais enfin moi ce que j'ai vu de son exposé il n'a parlé que de ça enfin il a présenté des cartes qui n'étaient que bon après il a montré les points effectivement qui 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 structurait le réseau mais enfin moi j'ai vu que du réseau oui oui ça me non mais c'est amusant votre question parce que parfois il y a des gens qui me disent mais pourquoi tu t'occupes de tous ces tuyaux occupe-toi de la ville bon donc vous vous me dites ah bah tiens vous n'avez pas parlé de réseau parce que les tuyaux c'est les réseaux voilà en fait comme dit Dominique j'ai parlé que de ça mais le sujet est très complexe parce que comme j'ai dit tout à l'heure si on repart du citoyen de l'homme à pied qui sort de chez lui le sujet est de savoir comment on va lui présenter dans l'espace l'ensemble des bidules magiques qui vont l'aider à aller éventuellement s'il le souhaite autrement qu'à pied ailleurs c'est ça le sujet et donc ce sujet peut-être que si vous avez eu cette perception c'est que je l'ai posé comme un sujet d'urbanisme global et un sujet qui n'est pas séparable de la conception de l'ensemble des espaces publics de la ville et j'ai pu le faire parce que l'ensemble des bidules qu'on veut mettre à sa disposition sont aujourd'hui extrêmement variés et ils vont du transport le plus communautaire collectif au transport le plus individuel même si d'ailleurs ce transport individuel est organisé de façon collective comme le vélo vous savez que Vélib Decaux il vous dit voilà moi je transporte dans Paris 120 000 personnes par jour grâce à Vélib c'est complètement une autre manière de vivre ça et donc le sujet qui se pose aux concepteurs qui interviennent sur la ville c'est le sujet extrêmement complexe de savoir comment pas à pas espace par espace rue par rue avenue par avenue se présente l'ensemble de ces de ces modes qui vont être offerts aux gens c'est ça le sujet et c'est ça par exemple qu'on voit très souvent très bien fait de façon très complexe par les villes qui font des tramways parce que la ville qui fait le tramway elle réfléchit non seulement au tramway mais comment on va y arriver à pied à cheval en voiture en vélo etc et elle en bus et elle recompose ce qu'on appelle l'ensemble des dessertes donc la ville aujourd'hui c'est un entrelac de filets successifs qui irriguent l'espace mais dont on ne peut pas rendre compte de façon synthétique ça ne peut pas être totalement saisi par la raison ça ne peut s'approcher que en se mettant à la place des gens et par une pratique si vous voulez alors ceci en plus à mon avis j'en ai parlé tout à l'heure mais je réinsiste ceci concerne l'espace physique que l'on compose mais cet espace physique il est pour moi indiscentiable d'une composition aussi de l'espace numérique c'est pour ça que de plus en plus tout travaillant et à Saclay par exemple on le fait avec des gens qui en même temps qu'on imagine ce filet physique qui percole à travers tous les espaces physiques en même temps on conçoit les systèmes d'information de communication de mise en relation des gens qui vont pratiquer ce lieu c'est ça donc vous voyez que c'est effectivement d'une extrême complexité et ça n'est pas on est très loin de ce qu'a pu faire Bienvenue pour Paris avec génie d'ailleurs en dessinant un simple réseau de métro on est dans quelque chose de beaucoup plus complexe mais qui nécessite une espèce d'état d'esprit constant en disant je ne veux pas séparer l'espace physique du moyen de l'irriguer c'est impossible et donc je dois en même temps avoir cette approche très intégrée et locale ici dans telle rue à tel endroit je peux faire quoi à pied en bus etc et en même temps très global en regardant l'entrelat des réseaux mais c'est pour ça que c'est très compliqué et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne s'en occupent pas vous comprenez voilà et d'autant plus que pour s'en occuper je disais tout à l'heure la ville c'est le lieu de la mise en relation et donc effectivement il n'y a pas de ville s'il n'y a pas d'espace structuré pour la mise en relation et c'est le but de votre question mais j'ai envie de dire aussi qu'il ne peut pas y avoir d'espace structuré s'il n'y a pas de mise en relation de tous les acteurs qui interviennent sur cet espace et ça c'est un des grands sujets aussi de notre métier que d'entrer en relation avec tous ceux dont les décisions influent sur cet espace là comment faire travailler tous ces gens là ensemble vous savez quand vous travaillez avec un type qui fait un tramway qui doit le finir dans deux ans et demi et qui lui son but c'est de passer le réseau voilà et sans se gêner ce qui va autour et que vous lui dites ah bah non parce que là il y a une rue qui passe il faut organiser une traversée ici il y a un bus qu'on voudrait mettre à côté là il faut dévier un peu ton tram etc. c'est très difficile et très compliqué et donc notre métier aujourd'hui est aussi un métier qui organise la mise en relation dans le projet lui-même pour que ce projet à son tour offre un espace de mise en relation entre les citoyens c'est ça c'est tout ça qu'il y a derrière votre question j'ai une question vis-à-vis des lieux de mobilité et par rapport à la question de l'attente puisque ce sont aussi des lieux que l'on traverse mais on y est aussi amené à y rester et par rapport aux gares vous avez parlé de la question du confort et actuellement on a souvent des sièges qui ne sont pas très confortables pour éviter le squat on a également ces politiques puisqu'il s'agit de questions politiques dans des lieux publics ou au niveau des stations de métro ou de gare routière et je voulais savoir quel était votre point de vue vis-à-vis de cette question et ça pose également je pense des questions déontologiques quand on pense de cette manière est-ce que les concepts quai sont éthiques je formule la question autrement est-ce que les concepts quai sont éthiques absolument je trouve ça scandaleux qu'on dise qu'il faut des sièges pas confortables pour éviter le squat c'est aberrant d'ailleurs si le type squat c'est puisqu'il a besoin d'un endroit où s'asseoir donc autant que ça soit confortable enfin c'est aberrant tout ça c'est un truc ça tient pas la route deux secondes quoi pas la route deux secondes donc vous avez bien dit le paradoxe fondateur de ces lieux magiques c'est que c'est fait pour passer et c'est fait pour rester et la magie une gare c'est un peu comme un port vous savez voilà je viens là parce que là je peux rêver qu'il y ait un ailleurs possible le meilleur de l'horizon de l'autre côté de la mer et puis je viens dans la gare parce que je pourrais partir et comme je suis libre de partir du coup j'ai envie de rester il y a cette magie comme ça du lieu entre il est entre la ville et le voyage je suis encore en ville mais déjà en voyage et donc et donc c'est effectivement un lieu où d'ailleurs de plus en plus on constate qu'on reste quand je disais tout à l'heure le Bourget c'est une place publique comme on y vient de partout on a envie d'y rester quoi et donc il y a toute cette réflexion sur c'est quoi le confort d'un espace public qui est à la fois dehors et dedans qui est c'est quoi par exemple nous on travaille beaucoup par exemple sur le confort climatique on est on s'est défini des 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 conforts on se dit ben voilà quand je suis dans cet endroit là quand il fait quand il fait très chaud dehors 30 degrés ou 35 degrés il faut juste 3-4 degrés de moins c'est bien quoi ou quand il fait zéro il faudrait juste quand même que j'ai 12-13 parce que j'enlève pas mon manteau je reste en discutant avec les gens on leur a dit voilà et du coup d'ailleurs on met en place des des technologies tout à fait spécifiques au confort de ces grands espaces par exemple pour rafraîchir on brumise Strasbourg c'est brumisé Marseille c'est brumisé donc l'eau il faut juste l'envoyer assez haut pour qu'elle ait le temps de s'évaporer et de laisser le froid tomber sinon il pleut enfin quand il fait très chaud le pleuvoir c'est pas agréable non plus bon voilà la chaleur la garde aux ensignes on l'a enterré comme ça il fait 10-12 et puis hiver comme été sympathique enfin voilà donc l'air il circule mais pas trop voilà le courant d'air c'est juste ce qu'il faut vous savez que le courant d'air par exemple c'est ce qui permet souvent en malvoyant dans une gare de se repérer c'est ce qui bon il faut un petit peu d'air qui circule mais pas trop etc l'acoustique bien sûr c'est quoi l'acoustique d'un grand volume comment je compose le scénario acoustique donc tous ces lieux de mobilité sont vraiment des lieux intéressants entre l'espace public ouvert et l'espace fermé où on est libre alors justement quand il dit 12-13 degrés on est hors d'énormes machins réglementation thermique 2012-13 15 etc et on invente un autre confort des gens donc ça tout est encore tout ça n'est pas encore dans la culture quoi quand Dominique disait tout à l'heure ces lieux on les propose les gens disposent l'usage change bon on sait que les gens ont toujours voilà ont toujours chaud froid sont fatigués sont gênés par la lumière pas la lumière la physiologie évolue très peu même si le regard et l'ouïe évolue vous savez que le regard de nos contemporains nous on l'a vu évoluer en 20 ans de façon saisissante quoi dans le même endroit l'escalier qu'ils voyaient il y a 20 ans la majorité des gens le voient plus la largeur de champs c'est extraordinairement réduit et la profondeur de champs est souvent bloquée à 3 mètres 3 mètres 50 je pense que c'est les écrans quand on passe la télé plus les ordinateurs 6-7 heures par jour devant des écrans vous avez forcément le regard qui perd sa mobilité par contre les gens voient beaucoup plus le mouvement là c'est vrai que parfois sur une page internet pour arriver à se repérer par rapport au pub qui vous passe dessus dessous machin on repère le mouvement donc nous par exemple dans ces lieux de mobilité on est toujours très attentifs à ce que les gens vont voir et comment les travelling vont opérer dans les escaliers mécaniques parce que c'est là que par décalage de plan on peut permettre aux gens de voir s'ils lèvent le nez de l'iPhone bon par exemple parce que vous savez j'ai vu un truc extraordinaire j'ai vu une recherche il y a 5 ans on me montrait un prototype de smartphone et on me disait les gens vont plus se perdre dans les gares parce que quand ils seront dans un lieu ils auront l'image dessus et alors ils pourront se repérer et j'avais rigolé en me disant c'est quand même incroyable parce que s'ils sont dans le lieu il faut quand même qu'ils puissent regarder et bien en fait ce truc là ça existe maintenant et il y a des gens qui s'en servent donc ça aussi c'est une réflexion à avoir en architecture c'est à dire qu'est-ce que je propose aux gens comme espace réel suffisamment attractif dans ces lieux publics pour leur donner envie de se repérer directement quoi c'est un sujet ça et ça c'est voilà donc ça va au-delà donc voilà ça va au-delà du effectivement du confort d'assises etc mais donc il y a énormément d'évolution culturelle à mettre en place sur le confort de ces espaces publics que je dirais intermédiaires qui d'ailleurs envahissent petit à petit beaucoup d'autres lieux de la ville ces espaces intermédiaires les centres commerciaux ressortent dehors ben Dominique enfin on est à Naples mais Dominique en parlait mais c'est dehors etc très bien on va peut-être s'arrêter là pour ce soir cette idée de réalité augmentée je pense qu'on n'a pas on n'a pas fermé le dossier au contraire ça ouvre bien d'autres pages les rendez-vous métropolises n'ont jamais de conclusion et volontairement parce qu'elles ont toujours une suite la prochaine suite sera à Marseille le 23 novembre sur la question de la ville nature là aussi donc on ira par le train mais on ne va pas se quitter comme ça on va se quitter avec un film qui est un travail d'auteur de Richard Copence à partir de la réflexion sur le vide et présenté à Venise mais là on va vous montrer un film qui est un vrai document fait d'ailleurs pour la télévision un jour sur un format très pédagogique d'ailleurs sur lequel ça s'appelle leçon de géographie le plein le vide voilà merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous C'est parti !